Bonjour, bienvenue chez moi. Nous sommes au début d'un temps de confinement qui est une des pièces maîtresses de notre combat contre le Covid-19. Nous le vaincrons, mais il faudra plusieurs semaines de lutte, de discipline et de prière. Ce confinement obligatoire n'est pas une réclusion. Il peut favoriser l'intériorité, le choix d'une vie simple et humble, à l'exemple de la vie de la sainte famille, où chaque geste, chaque parole est un signe d'amour, de paix, de joie, de partage. Je vous invite à tenir bon dans la prière quotidienne. Le diocèse a adapté son site à la situation actuelle. Je vous invite à le visiter. Pour ma part, je vous propose d'entretenir les liens avec votre paroisse par la prière en vous aidant de quelques initiatives que je vous propose. Tout d'abord, c'est de vous unir d'attention avec l'Eucharistie qui est célébrée deux fois par jour, d'une façon privée, par les prêtres, à midi et à 18h. Et puis, il y a aussi la messe dominicale à 11h. Chaque jour, vous pourrez lire sur le site un petit billet, quelques mots de réflexion à propos des textes du jour, de l'évangile, d'une belle prière, d'un beau texte que j'ai lu ou que l'on m'a communiqué. Et puis, troisième chose, c'est que les personnes qui veulent un coup de téléphone, qui veulent parler à un prêtre, peuvent laisser leur numéro sur le site et je les rappellerai à une heure convenue. Vivons davantage dans la fraternité en étant attentifs à ceux que l'on peut aider, bien sûr en respectant les consignes sanitaires. Des courses déposées sur le palier peuvent être de grands secours pour une personne seule, malade, âgée, qui ne peut pas sortir. Et puis, n'hésitez pas à être inventif. Une prière, une dizaine de chapelets partagés par Skype, WhatsApp ou par téléphone avec quelqu'un qui n'a pas Internet, voilà, qui peut être précieux. Un thé, un apéro, un gâteau d'anniversaire consommé en même temps, à la même heure, sont bons pour le moral. Et on en a besoin, vous savez. J'ai conscience en tant que prêtre que je suis un privilégié. Oui, je vis cela un peu comme une sorte de retraite dans le calme, la solitude, le silence. Je prie chaque jour, je célèbre l'Eucharistie et je peux vous dire que peut-être plus intensément que d'habitude. Et puis, je me forme aussi par des mots sur Internet concernant la vie spirituelle, la vie culturelle. Et au besoin, évidemment, tant que c'est permis, un petit tour dans le bois. Pour moi, ce ne sont pas des vacances, mais une autre façon de vivre mon sacerdoce. Et ça, je ne l'avais pas prévu. L'Église, c'est-à-dire le Christ et nous, les baptisés, L'Église est bien vivante, plus que jamais, consciente que nos proches et nos concitoyens ont besoin de notre prière. Ils ont besoin aussi de notre confiance dans la force de l'Esprit-Saint. Vous entendrez les cloches sonner régulièrement. Oui, parce que justement, l'Église est en prière. Et même si les baptisés ne peuvent se réunir physiquement, ils sont unis par la prière. Le mercredi 25 mars, à 19h30, solennité de l'Annonciation, vous entendrez les cloches sonner en volée pendant dix minutes. C'est une invitation des évêques de France qui nous demandent de faire ainsi pour rappeler aussi les grandes heures de notre histoire. Et nous sommes invités à déposer sur notre fenêtre une bougie pour exprimer un signe d'espérance qui transcende les convictions particulières. C'est celui de la lumière qui brille dans les ténèbres. Souhaitons-nous bon courage. Sachons être attentifs à notre prochain. Prions les uns pour les autres. Soyons imaginatifs pour que ce temps de vie autrement soit un temps de grâce, aussi fort spirituellement que fraternellement. Que Marie et Joseph nous aident, veillent sur nos familles, sur les personnes seules, et qu'ils nous apprennent à voir la lumière dans le quotidien de nos vies. Vous me manquez. Mais je crois que les liens fraternels n'en sont que plus forts. Merci de votre attention, de votre prière. En communion. A bientôt.